Bonsoir à toutes et à tous, merci Rani. Déjà, bravo à vous et à toute l'association étudiant en confinement. On sait bien qu'aujourd'hui, être étudiant, ce n'est pas facile. Je ne vais pas citer quelqu'un qui nous dirige, qui a dit qu'avoir 20 ans en 2020, ce n'était pas facile, mais être étudiant dans cette crise sanitaire, c'est vraiment une période difficile. J'ai la chance de le subir un peu moins parce que je travaille en parallèle, mais c'est vraiment un moment particulier. Donc, un grand merci à vous pour ce que vous faites comme boulot. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, l'idée, ça va être de me présenter en quelques mots et puis ensuite, je laisserai la parole à Rani pour les questions. Alors, je suis actuellement étudiant au programme Grande École de l'ESSEC. Avant d'intégrer l'ESSEC, j'ai fait un parcours en droit. Donc, j'ai fait une licence en droit classique, ensuite un master 1 en droit des affaires et un master 2 en droit et en éthique des affaires. La question de mon choix de l'ESSEC s'est posée assez rapidement parce que dès la licence, je ne me sentais pas totalement épanoui dans le domaine juridique. C'était un domaine qui me plaisait, mais dans lequel je ne me voyais pas forcément faire ma vie uniquement dans ce domaine-là. Donc, très rapidement, je me suis intéressé à d'autres parcours possibles et je suis tombé sur cette possibilité de faire l'ESSEC. Et donc, j'ai commencé à préparer les différents concours de l'ESSEC, ce qu'ils appellent en admission sur titre, pour l'intégrer après un master. Donc, j'ai préparé ces différents concours pendant mon master 1 et donc, j'ai intégré l'ESSEC en master 2. Et comme le disait Rani, en parallèle de mes études, depuis quelques années maintenant, je suis engagé à la fois en politique et dans le monde associatif. Je suis élu, donc j'ai été élu en 2014 pour la première fois et là, en 2020, à Sergi. Donc, je suis conseiller municipal délégué en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté. Et je terminerai par mon expérience pro récente. C'est ce qui me permet aujourd'hui de ne pas être un étudiant enfermé chez moi de 9h à 18h. C'est que je travaille en même temps que mes études et donc, je suis directeur de cabinet dans une commune de l'agglomération Sergi-Pontoise. Très bien, merci Karim pour cette présentation. Alors, précisément, on voit que tu as un parcours juridique, l'ESSEC, etc., mais finalement, vers quel métier précis tu comptes te diriger en politique, en business, en droit ? Alors, ça, c'est une vaste question et je pense que c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser. Même quand j'ai intégré l'ESSEC, je n'étais pas du tout sûr de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai terminé mon Master 2, donc j'avais un bac plus 5, et j'étais toujours en incapacité de savoir ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas faire que du droit. Le droit me plaisait, mais je ne voulais pas en faire mon unique corde à mon arc, mais je ne savais pas exactement quoi faire. Et donc, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Et en fait, du fait de mon engagement citoyen et politique, j'avais une certitude, c'est que je voulais faire quelque chose qui avait du sens. Je ne voulais pas avoir un job dans lequel j'étais enfermé, en train de remplir des tableaux Excel et mettre en place des procédures. Je voulais vraiment un métier dans lequel, quand je faisais quelque chose, à un moment ou à un autre, je pouvais voir l'action concrète, comment est-ce qu'elle se réalisait. Et je me suis un peu intéressé à ce qu'était la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et je me suis posé la question de comment est-ce que, dans certaines de mes valeurs, je pouvais à la fois, dans mon engagement, mais aussi dans ma carrière professionnelle, contribuer pour une société plus juste, une société plus respectueuse, etc. Et donc, ça a été une voie qui m'a beaucoup plu. Et donc, aujourd'hui, c'est un des domaines qui m'intéresse, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, je travaille dans le public, puisque ma casquette de directeur de cabinet fait que je travaille dans une mairie. Et donc, c'est aussi, je trouve, un moyen vraiment éclatant de pouvoir faire des choses très, très concrètes et de pouvoir à la fois aider les gens dans leur vie quotidienne, mais aussi les accompagner dans ce que peut être une vision de l'éducation de leurs enfants, de l'accès à la culture et de tout un tas d'autres sujets. Merci, Karine. Et est-ce que la politique, justement, cette volonté d'aider autrui a toujours été une vocation pour toi ? C'est un métier que tu rêves de faire depuis que tu es enfant, adolescent, ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu as eu cette volonté ? C'est né assez tôt, en fait, c'est né, je pense, pendant mon adolescence, où finalement, je me suis rendu compte que selon notre origine sociale, selon le collège qu'on faisait, le lycée qu'on faisait, on n'avait pas exactement les mêmes chances que d'autres personnes. Et en fait, je me suis rendu compte de beaucoup d'inégalités que notre société pouvait mettre en place. Et je m'étais dit, comment est-ce que je peux m'en sortir, moi, déjà ? Comment est-ce que je peux faire pour avoir toutes mes chances de réussir ? Et comment est-ce que je peux réussir mon avenir, entre guillemets ? Mais surtout, je me suis tout de suite dit, quand je réussirai, si j'ai réussi, mon objectif, c'est que ma réussite, elle ne soit pas individuelle, il fallait qu'elle soit collective. Et comment est-ce qu'elle devient collective ? C'est en s'engageant, en s'engageant pour que les futurs jeunes et les futures générations qui nous suivent ne connaissent pas les mêmes galères qu'on peut connaître, et réussir à faire émerger des nouvelles voies, faire que les difficultés, les inégalités qu'on a pu subir étant plus jeunes, les autres ne les subissent pas ou les subissent moins. Donc, c'est arrivé, on va dire, dès l'adolescence, j'ai décidé de m'engager. Et puis après, concrètement, je me suis engagé dans le milieu associatif vers 17 ans, à savoir que ma mère avait fondé une asso assez jeune, donc j'ai vu un peu ce qu'était l'engagement associatif, elle me l'a un peu transmis. Et après, je me suis engagé moi-même à 17-18 ans. OK. Et justement, tu dis que tu as tenté le PGE en master 1, mais précisément, comment ça se passe quand on veut passer du droit à l'école de commerce ? Quelles sont toutes, comment dire, la paperasse administrative, mais également la constitution d'un dossier ? Comment ça se passe concrètement, surtout pour une école qui est assez élitiste ? Donc, si tu peux nous en parler, s'il te plaît. En fait, finalement, une des plus grandes difficultés quand on veut intégrer l'ESSEC, et je répondrai juste après à Jennifer qui demande ce qu'est le PGE, je vois vos questions. Quand on veut intégrer l'ESSEC, finalement, je trouve qu'une des premières barrières, c'était l'accès à l'information. Déjà, moi, pendant ma licence, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire l'ESSEC après un master en droit ou un master en une autre matière. Je ne savais pas, une fois qu'on m'en a parlé, comment est-ce que c'était possible, quel concours il fallait passer. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'informations dont on ne dispose pas qui existent. Et donc, tu as beaucoup de biais qui font qu'on ne va pas aller chercher les informations ou soit par flemme, soit par méconnaissance de certains circuits, alors qu'en réalité, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent nous aider. Et donc, je me suis renseigné et en fait, il y a une prépa qui s'appelle CAPESSEC, qui est en fait le programme d'égalité des chances de l'ESSEC qui permet d'accompagner. Alors, il n'y a pas de place qui sont garanties ou qui sont gardées. C'est uniquement un accompagnement sur l'accès à l'information. Donc, on te dit qu'est-ce qu'on doit mettre dans ton dossier, quel concours tu dois passer. Et donc, concrètement, pour l'ESSEC, on a un dossier à mettre avec toutes nos notes académiques depuis le bac. On a des essais à rédiger. C'est là où on arrive un peu à se dévoiler. Il y a une question où on doit répondre en deux pages, c'est quelles sont vos valeurs ou quelles expériences illustrent le mieux vos valeurs. C'était ça exactement. Ensuite, on a le TOEIC, le test en anglais où il nous faut un minimum de 850. Ce n'est pas inatteignable. Je vous rassure, je n'avais pas un très bon niveau en anglais et j'ai réussi à les avoir. Donc, je pense que beaucoup peuvent y arriver. Et par contre, le plus difficile, et je mets des guillemets parce que c'est encore une fois c'est réalisable, c'est le Taj Mah. Le Taj Mah, c'est le test de logique, de mathématiques, de linguistique, de compréhension, d'expression, etc. On a en fait un test qui est très difficile dans le sens où il est très timé, où on a beaucoup d'exercices en très peu de temps. Ça demande beaucoup d'élasticité du cerveau. Et donc, on a ce test-là et puis ensuite, on dépose son dossier. On est admissible ou pas ? Et quand on est admissible, on a des euros de 45 minutes. Ok, très bien. Et donc, juste, on sait très bien que les écoles de commerce sont un investissement sur la durée, mais également financièrement. Est-ce que tu t'estimes que c'est quand même accessible parce que c'est sûr que c'est un frein et c'est outre l'aspect élitiste de la formation, on pense toujours à l'argent qui vient freiner en fait toutes les ardeurs et toutes les volontés à ce niveau-là ? Ouais, carrément. En fait, et ça, c'est une des premières barrières qu'on se met, je pense, c'est la barrière de l'argent. Moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai grandi à Sergi. Donc, en fait, mon lycée était à 500 mètres de l'ESSEC et en fait, pendant toute mon enfance et mon adolescence, je passais devant l'ESSEC et jamais je m'étais dit qu'un jour, j'irais à l'ESSEC. C'était quelque chose qui était inatteignable, inaccessible parce qu'on a cette vision de l'école qui est un peu, comme tu le disais tout à l'heure, élitiste et parce qu'aussi, on a la réalité financière. On nous dit qu'une année, c'est 17 000 euros et payer 17 000 euros fois 3, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Et donc, on a ce truc-là, mais en fait, quand on se renseigne un peu, on apprend que, par exemple, j'ai eu la chance de faire mon Master 2 en alternance, ça s'est super bien passé avec mon entreprise et ils voulaient me garder après mon M2. Et quand je leur ai dit que je ne vais pas travailler après mon M2, je vais continuer mes études, ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire ? J'aurais dit que j'allais faire l'ESSEC, ils se disent ok, génial, on t'accompagne. Et donc, j'ai trouvé mon entreprise tout de suite pour le programme Grande École à l'ESSEC et donc, l'entreprise finance la formation, donc c'est eux qui payent 17 000 euros par an et en plus de ça, on a une rémunération mensuelle comme dans toute alternance. Et juste pour répondre du coup à Jennifer avant que j'oublie, le programme PGE, en fait, c'est le programme Grande École, c'est le Master in Management de l'ESSEC et en fait, tu as deux types de programmes, tu as plein de programmes spéciaux, les Master SP, que tu fais après un Master 2 de un an, tu as les MBA et ensuite, tu as le programme Grande École qui lui, en fait, c'est le même diplôme que ceux qui ont fait les prépas. Donc en fait, en gros, ceux qui ont fait la prépa, ils ont fait deux ans de prépa après leur lycée, après le bac et ensuite, ils intègrent directement l'ESSEC, HEC ou une autre école et toi, tu intègres en fait après ton Master deux ans après eux. Donc tu les rattrapes entre guillemets et ensuite, tu poursuis le même cursus que eux. Ok. Et donc, est-ce que tu veux répondre directement à Cap-ESSEC s'adresse uniquement aux étudiants boursiers ou ? Ouais. Alors oui, Cap-ESSEC s'adresse uniquement aux étudiants boursiers, après ils font des dérogations. Donc si jamais tu as un parcours ou en tout cas, puisqu'on le sait très bien aujourd'hui, être boursier, ça dépend forcément du revenu des parents. On a des personnes qui sont en rupture avec leurs parents et donc qui ne bénéficient pas du revenu des parents, qui vivent seuls, qui vivent de petits jobs. Et l'idée de Cap-ESSEC, c'est d'aider tous les étudiants qui n'ont pas accès financièrement ou socialement aux ressources pour intégrer l'ESSEC. Ah, alors Anna, la transition du domaine du droit des affaires vers cette fonction de conseiller municipal vous sert-elle au quotidien dans vos missions ? Ouais, en fait, le bagage juridique et ça, c'est une des richesses, c'est que c'est un bagage qui est juste extrêmement solide et qui peut être utile dans tout. Ça met utile dans la politique et ça met utile dans le fond parce qu'en fait, quand tu as les réflexes juridiques et les mécanismes, tu sais comment te référer, tu sais que quand tu as des demandes d'un habitant, tu sais ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Quand tu as une décision qui est prise par l'administration, tu sais aussi l'analyser, mieux la comprendre. Et il y a un truc, ça, que le domaine juridique m'a beaucoup appris, c'est la structuration des idées, à la fois à l'oral mais aussi à l'écrit. Et en fait, ce genre de truc, ça sert dans ma mission de conseiller municipal mais ça me sert aussi dans tout. Et ça, je pense que ça vous servira toujours dans tous les jobs que vous faites, en rédigant un mail, en rédigant un écrit, en vous exprimant. Le droit vraiment a des belles, belles bases là-dessus. Et Karim, si tu pouvais juste préciser, s'il te plaît, en quoi consiste, concrètement, le Master in Management parce que c'est très vaste. Quelles sont, par exemple, les matières étudiées, les modalités d'examen, etc. Ouais. Alors, en fait, en gros, c'est en ça que l'ESSEC est un peu particulier contrairement à d'autres PGE. Je fais un peu de la pub pour l'ESSEC mais c'est génial parce qu'en fait, en gros, on a 25 matières à choisir pour valider son diplôme. Dans ces 25 matières, on a 8 matières, c'est des fondamentaux. Donc, c'est des matières auxquelles on ne peut pas déroger. Donc, c'est finance, microéconomie, stratégie et management, marketing. Donc, voilà, il y a des matières un peu classiques du management et des codes de commerce. Et ensuite, une fois que tu as validé ces 8 matières, tu as donc 25 moins 8, 17. Tu as 17 matières qui sont totalement au choix. Et en fait, tu choisis ces matières-là parmi un catalogue de 200 cours. Et en fait, le truc qui est vraiment génial à l'ESSEC, et ça, il est accessible, vous pouvez taper catalogue des cours de l'ESSEC, vous avez à peu près 210 matières mais qui sont totalement diverses et variées. C'est-à-dire que j'ai pris des cours de géopolitique, j'ai pris des cours de développement durable, j'ai pris des cours d'éloquence, j'ai pris des cours d'art oratoire, j'ai pris des cours... Il y a vraiment toutes les possibilités de cours. Il y a des cours de droit, il y a beaucoup en fait, vous avez plus de 200 matières et ensuite, vous en choisissez 17 tout au long de vos cursus et c'est par trimestre et vous validez les matières comme vous le souhaitez. Et ce master e-management, il s'étend sur plusieurs années, si je ne dis pas de bêtises, et c'est trois ans, c'est ça ? Tu peux le faire en deux ans si tu speedes beaucoup, mais quand tu fais de l'alternance, c'est quasiment impossible. Bon, tu taffes. Sinon, c'est à peu près trois ans en général, il y en a certains qui le font en quatre ans, cinq ans. En fait, il y en a qui en profitent parce qu'en fait, avec ce master, tu as beaucoup de partenariats pour des gros stages dans des très, très grosses entreprises avec des gros postes. Donc, certains rallongent un peu leur cursus pour pouvoir faire des stages en étant conventionné avec l'ESSEC et faire des beaux stages. Donc, en général, c'est trois ans. Et justement, l'alternance, comment c'est rythmé ? Est-ce que c'est plutôt une semaine de cours, deux semaines, trois semaines d'alternance ou comment ça s'organise avec les cours ? Et là, pareil, je vais vous dire que c'est génial parce que c'est comme pour le choix des matières. En fait, l'ESSEC, il y a une philosophie, c'est tu fais ton programme, tu fais ton diplôme. Et du coup, pour l'alternance comme pour les matières, c'est pareil, c'est totalement libre. En fait, c'est toi qui gères avec l'entreprise, tu fais soit trois jours, deux jours, soit une semaine, une semaine, soit tu fais trois semaines, une semaine, soit tu fais deux semaines, deux semaines, soit tu fais un mois, un mois, soit tu fais trois mois, trois mois, soit six mois, six mois. Donc, en fait, il y a vraiment toutes les possibilités possibles pour l'alternance et c'est vraiment en fonction de ce que toi, tu veux et de ce que l'entreprise veut aussi. Très bien. Et justement, maintenant que tu es au milieu de ton parcours, si je comprends bien, précisément, une fois que tu seras diplômé, tu penses plutôt intégrer totalement la politique ou peut-être bifurquer dans une direction juridique, dans une grosse entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de juristes, donc je vais éviter de faire une offense à tous les juristes, mais j'avoue que je n'irai pas en direction juridique. Maintenant, j'ai découvert d'autres domaines qui m'ont un peu plus épanoui et plus stimulé à titre personnel. Pour la politique, moi, je considère que la politique, c'est vraiment un engagement citoyen. Je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Je n'ai pas envie de gagner de l'argent de la politique. Je veux que ça reste quelque chose que je fais sur mes soirées, mes week-ends où je donne sans compter. J'aimerais bien travailler dans une grosse entreprise ou dans une administration publique sur des politiques qu'on met en place de manière très concrète, comme je l'évoquais tout à l'heure. Soit en entreprise, en RSE. Après, il faut trouver l'entreprise qui matche avec mes valeurs parce que c'est une des difficultés sur ce qui est lié à la RSE, au greenwashing, etc., où il faut vraiment être en phase avec ce qu'on défend et ensuite, sinon, en administration. Et pourquoi avoir tenté le PGE et pas plutôt un MS, un MBA, une autre formation en école de commerce, les certificats et on a une pluralité ? Parce que je voulais vraiment quitter le droit. En fait, je voulais vraiment faire autre chose que le droit et en fait, quand on fait un MS, on a une spécialité qui peut être un peu différente mais qui reste quand même ta base juridique. En tout cas, quand tu as fait du droit, c'est un master en droit et management et à l'ESSEC, c'est droit, administration, management international, quelque chose comme ça pour le MS. Donc, je voulais vraiment m'éloigner un peu du droit et apprendre un truc totalement différent et apprendre des matières où je sors de ma zone de confort. D'accord. Et donc, quels sont quand même les inconvénients au quotidien d'enchaîner autant de choses, de jongler entre ton engagement citoyen puisqu'en plus, tu as été, depuis plusieurs années, engagé politiquement, engagé dans les études, ça n'a pas été un frein dans l'accomplissement de ton cursus universitaire, ça n'a pas été difficile ? Comment jongler entre tout ça ? Si, ça n'a pas été facile, ça demande beaucoup d'organisation, chose que je n'ai pas toujours eue et que parfois, je ne l'ai pas encore, ça dépend des phases. Pour preuve, Rani, pour la petite anecdote, m'avait envoyé les questions de ce soir que je n'ai pas du tout lues en fait. Et donc, en introduction, en préparant, elle m'a dit ça y est, tu as les questions, je fais que mais quelles questions, je n'ai rien reçu. Voilà, ça demande beaucoup d'organisation quand on jongle entre 3-4 casquettes différentes. Ça m'a coûté une année en droit, j'ai retapé ma L2 en droit parce que voilà, j'étais aussi en politique et dans le monde associatif donc ça demande beaucoup d'organisation. Après, ça demande quelques sacrifices perso. Je vois un peu moins mes amis, parfois ma copine me fait la gueule parce que je ne la vois pas toujours. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on ne peut pas être à 100% partout donc parfois, on doit faire un peu de sacrifices mais du coup, ça demande des grosses journées, des grosses soirées, des nuits un peu courtes. Justement, est-ce que ton parcours ou par exemple tes notes, quelles sont les conditions pour entrer à l'ESSEC ? Parce que tu nous as parlé du dossier, du Taj Mahal, du TOEIC mais est-ce que justement, il y a une influence vis-à-vis des notes ? L'ESSEC recherche en AST, donc en admission sur titre donc on a déjà un master, ils recherchent des profils un peu différents. On va dire que pour faire très court et très brut, leur craque et leur génie, ils les ont eu post-prépa. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait Henri IV, les mecs ou les meufs d'ailleurs qui ont fait Henri IV, c'est un peu leur grosse tête, ils rentrent directement à l'ESSEC donc ils ont déjà entre guillemets leur martyre grise. Donc, quand ils viennent chercher des profils en AST, ils viennent chercher une richesse, une richesse intellectuelle sur des pans différents avec un background en juridique, avec un background en ingénierie, en architecture ou que sais-je et des profils un peu différents. Donc, ils s'attachent un peu moins à l'excellence mais ils recherchent quand même de l'excellence. Donc, ça a joué, il faut avoir des très bonnes notes ou en tout cas, ce qui est vraiment important pour l'ESSEC, c'est qu'il faut qu'ils notent une progression. C'est-à-dire que si on a commencé ça L1 en ayant retapé, ensuite en ayant 10 en L2, il faut qu'en L3 vous ayez 11, 11,5, il faut qu'en M1 vous réussissiez à avoir une bonne note. Moi, ce qui m'a permis d'y accéder, c'est que j'avais cette progression notamment sur le M1 où j'ai terminé un peu haut et après, j'avais une spécificité puisque mon parcours, j'ai fait pas mal de choses en politique qui ont fait que mon parcours est un peu sorti du loup à leurs yeux et donc, ça a aussi un peu compensé peut-être ces notes-là que je n'avais peut-être pas à la hauteur d'autres étudiants. Et justement, ces expériences dont tu parles, est-ce que tu peux expliciter s'il te plaît ? Ouais, en gros, quand j'ai été candidat aux élections municipales en 2014, je l'avais été sur une liste avec la maire de ma commune qui était sénatrice. Donc ensuite, à la suite des élections, ça s'était plutôt bien passé et puis le feeling était vraiment bien passé. Elle a vu ce que j'étais capable de faire et elle m'a proposé de travailler avec elle. Donc, j'ai été collaborateur parlementaire au Sénat donc j'ai fait ça pendant presque deux ans. Pendant ma L2 et ma L3. Pendant ma L1 et ma L2, je ne sais plus, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et après quoi, j'ai eu l'opportunité de faire aussi une expérience à l'Elysée. Et en fait, du coup, j'ai travaillé au cabinet du président de la République. À l'époque, c'était François Hollande, c'était en 2016. Et donc voilà, j'ai fait quelques mois à l'Elysée. Donc forcément, ça a aussi nourri mon engagement citoyen. Ça m'a permis de mettre beaucoup de choses en place, en tout cas à l'échelle politique. et ça a été des choses qui ont fait un peu ressortir mon profil, je pense, aux yeux des examinateurs. Ok, merci. Alors, on va prendre juste quelques petites questions dans le chat. Si l'on veut être juriste d'entreprise, une école de commerce peut-elle servir ? Oui, déjà, le côté sous-sous, parce qu'à partir du moment où vous avez un double diplôme et de cette manière générale, que ce soit une école de commerce ou un autre diplôme, vous avez des grilles de rémunération qui sont différentes. Et après, ensuite, c'est toujours des compétences, en fait. Vous allez acquérir des compétences en management, en gestion d'équipe, dans tout un tas de choses. Je parlais tout à l'heure un peu des soft skills, des cours d'art oratoire, des loquences, etc. Et ça, c'est des compétences que les entreprises savent que vous allez acquérir au sein d'une école de commerce et que ça va vous emmener à manager plus facilement. Et donc, vous allez pouvoir être très rapidement au sein de votre profession de juriste d'entreprise, manager, chef d'équipe, gérer des équipes. Vous allez en fait pouvoir plus facilement accéder à des postes de direction et de management. Et ça, c'est aussi ce dont ce que vous cherchez. Mais ouais, ça peut... Et justement, quand on fait une école de commerce, on a plutôt vocation à se diriger vers un poste de responsable directeur directement après ou qu'elles sont... Quand même, il faut évoluer en interne où on peut directement rentrer en tant que responsable d'une direction juridique. Tout de suite en junior, c'est un peu compliqué, je pense, de rentrer tout de suite manager ou d'un poste de directeur. À moins, je pense d'avoir, je ne sais pas, peut-être un profil vraiment exceptionnel ou d'avoir déjà une entrée dans l'entreprise, mais ça me paraît compliqué, surtout dans une grosse boîte. Après, tout dépend de là où vous vous rentrez. Si vous rentrez dans une PME ou une TPE où vous êtes trois dans le département juridique avec uniquement des profils qui sont des gens qui ont une licence ou en tout cas un diplôme en droit qui n'est pas forcément celui que vous avez et que vous avez en plus une école de commerce, c'est possible. Mais sinon, dans un grand groupe, il vous faut quand même un peu d'expérience. Et au niveau de la rémunération, tu parlais de la rémunération, c'est donc approximativement quand on sort d'un PGE, on se positionne à combien ? C'est quand même une information qu'on regarde dès le départ avant de... Je connais l'information et elle est sur le site de l'ESSEC quand vous tapez programme grande école ESSEC. C'est une des premières infos qu'ils vous donnent en haut dans le bandeau. Je crois, mais je ne suis plus du tout sûr. Je crois que c'est 52 à l'année à revérifier, mais vous l'avez, elle est facilement accessible. Après, c'est une moyenne. Ça veut dire que quand... En fait, c'est là où c'est faussé. C'est-à-dire que c'est 52 de moyenne, mais vous avez des gens qui font du M&A ou de la finance pure, eux vont être à 70. Des gens qui, comme moi, vont faire dans le public ou dans l'aspect un peu plus citoyen, vont être beaucoup plus bas. Donc, 52, c'est la moyenne. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je n'ai jamais voulu faire de la finance, je n'ai jamais voulu gagner des milliers de cents. Donc, ça dépend vraiment des aspirations de chacune et chacun. D'accord. Et est-ce que c'est à partir du M1 qu'on peut postuler au PGE ? Alors, ouais, on peut postuler à partir du Master 1. Après, pour les profils juridiques, ils ne sont pas fans des Master 1. Ils aiment bien les Master 2 plutôt parce qu'ils considèrent que ta formation juridique, elle aboutit uniquement en Master 2. Et là où ils vont prendre des ingés plutôt en Master 1 pour les profils droits en M2. Après, vous avez trois chances, il me semble, pour candidater. Donc, vraiment, si vous avez un bon dossier de licence, à un bon dossier premier semestre de M1, moi, je dis qu'il n'y a rien à perdre à tenter. Et puis ensuite, une fois que vous avez passé votre tâche mage et votre TOEIC, il reste valable deux ans. Donc, en plus, si vous arrivez à avoir des très bons scores des votre Master 1, faites-le. Et puis après, au pire, si ça ne passe pas, vous retentez avec le même tâche et le même TOEIC l'année d'après. Est-ce que l'école de commerce permet de se diriger vers d'autres domaines autres que le commerce ? Ouais, complètement. Par exemple, je ne sais pas qui a posé la question, mais quel est ton domaine de prédilection ? Mais tu peux vraiment tout faire. En fait, quand tu as le choix entre 200 matières, c'est parce que justement, tu peux te former sur tout un tas de matières. Et il y a un truc qui est vraiment bien aussi au sein de l'ESSEC, c'est qu'il y a des chairs. En fait, tu peux rejoindre une chair et les chairs, elles te spécialisent très fortement en ayant des gros séminaires dans des entreprises. Par exemple, il y a la chair LVMH dans le luxe, mais les gens font dans le luxe. Il y a la chair Grande Conso Carrefour, donc tu bosses en Grande Conso. Tu as la chair Sport et Management, ceux qui veulent bosser dans le domaine du sport. Tu as la chair Data, je crois que c'est Data Scientist, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc c'est dans le domaine de la data. Donc finalement, ceux qui font des écoles de commerce, je dirais qu'il y a plus de 80% qui ne font même pas de commerce en fait. C'est vraiment une minorité en soi qui font du commerce. Et on a une petite question, qu'en est-il de la mixité au sein de l'ESSEC ? Je pense que c'est une mixité raciale du coup, j'imagine. Non, on va se baser sur la mixité sociale, je pense que c'est une des plus importantes. Malheureusement, elle est faible. Après, pour le coup, l'ESSEC a vraiment au sein de ses valeurs cette volonté-là de faire changer les choses et c'est aussi pour ça qu'ils ont créé tout un tas de dispositifs à la fois qu'à PSEC dont j'ai pu être bénéficiaire mais pas que. Ils ont aussi créé un dispositif qui s'appelle PQPM, c'est une grande école, pourquoi pas moi ? Et donc en fait, ils vont dans des collèges et dans des lycées ZEP de toute l'Île-de-France, en tout cas 93, 95 et 78 où ils passent en fait tous les mercredis après-midi avec des jeunes pour leur faire rencontrer avec des étudiants de l'ESSEC, leur permettre tout un tas d'ouvertures intellectuelles et sociales. Donc, il y a des efforts qui sont faits, pas assez, pas encore assez. Donc effectivement, quand tu arrives à l'ESSEC, c'est pas la fac de droit. On sent bien qu'il y a une forme d'élitisme social qui fait que tu rencontres pas les mêmes personnes. Mais après, c'est amené à être changé. En tout cas, j'espère que ça va continuer à changer et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique pour changer ça à l'ESSEC, mais pas que, à Sciences Po, à l'ENA, dans les administrations, dans les postes de direction, dans les postes de directeur, dans les gros cabinets d'avocats. Si vous prenez les associés, vous verrez aussi que la mixité sociale, elle est très peu présente malheureusement. Donc, c'est un combat, je pense, de tous les jours et qu'on doit tous avoir à cœur de défendre. Et justement, penses-tu que pour faire de la politique, il faut sortir d'une grande école, d'un Sciences Po Paris, d'un ENA, d'un... que sais-je ? Non, non, non. Pour faire de la politique, il faut avoir des tripes, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des idées à défendre et il faut être déterminé. Une fois que tu as ces trois trucs, pour moi, il n'y a rien qui peut t'arrêter et peut-être que ça prendra plus de temps parce que quand tu as fait Sciences Po, quand tu as fait l'ENA, tu as les bons réseaux, tu as les bons circuits, tu peux facilement accéder à telle ou telle personne. Mais moi, je prends toujours mon culot et mon courage et en général, ça peut compenser ce genre de choses manquant. Eh bien, alors on va prendre juste quelques questions. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du droit ? Ça, alors, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, quand j'ai atterri en droit alors que, je ne sais pas, je ne voulais pas forcément faire du droit. Et en fait, je suis arrivé en terminale en ne sachant pas du tout quoi faire. Je termine mon premier trimestre, on fait un peu les orientations avec nos profs et mon prof principal, M. Viron, je me souviens, me dit, alors Karim, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui dis, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire après le bac ? Et il me dit, écoute, tu parles bien, tu écris bien, je te conseille de faire du droit ou du journalisme. Je lui dis, bon, je vais voir avec mes parents, je rentre chez moi, je fais papa, maman, voilà, mon prof, il m'a conseillé de faire du droit ou du journalisme. La décision était prise vite. Mes parents m'ont dit, écoute, une école de journalisme, ça coûte cher, je suis allé à la fac et donc, je suis allé à la fac. C'est fait comme ça un peu par hasard sur l'orientation d'un prof d'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné justement cette détermination à terminer 5 ans d'études en droit alors que tu n'aimais pas ça et que tu aurais pu, éventuellement, je ne sais pas, faire une prépa, intégrer directement une école de commerce ? Peut-être parce que je suis têtu et j'aime bien terminer les choses quand je commence. En fait, une fois qu'on se lance en droit, on fait sa licence. Le plus dur, c'est de laisser la licence. Après, le Master 1 et le Master 2, c'est totalement différent. Pour ceux qui y sont, ils le voient, mais le plus dur, c'était d'aller au bout de la licence. Mais bon, une fois que j'étais dedans, je devais aller au bout et puis en L2, et je ne sais pas s'ils regardent, mais j'ai rencontré ma copine en L2 et c'est vrai qu'elle m'a pas mal boosté parce que j'avais des hésitations. C'est comme toujours dans des cursus juridiques, et dans toute forme de cursus ou de vie, on a des doutes. On a des doutes parce qu'on a des échecs, parce qu'on n'y arrive pas forcément comme on le voudrait et c'est là où l'entourage, que ce soit amical, amoureux, familial, peut faire la diff. Et c'est là où vous avez besoin d'être entouré et de réussir à avancer ou d'avoir des rôles modèles, des exemples. Merci Karim. Et alors, on a une petite question. Penses-tu qu'il soit préférable de faire un LLM après un Master 2 ou bien d'intégrer un PGE ? Totalement différent. Totalement différent. Un LLM, si tu souhaites pratiquer ou en tout cas te maîtriser une langue étrangère de manière parfaite et passer à un barreau étranger, c'est l'idéal. J'ai des amis à moi qui ont fait un LLM après le M2 et qui ont passé le barreau de New York. Si c'est ton souhait, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, si tu souhaites avoir une double casquette, encore une fois, si tu souhaites être bas avocate mais avoir une double casquette, je sais que c'est très valorisé et très recherché par les cabinets d'avocats d'avoir des gens qui ont fait un cursus juridique, une école de commerce et ensuite qui ont passé le barreau ou qui l'ont passé pendant l'école de commerce. Donc, en vrai, ça dépend vraiment de ce que toi, tu veux faire, ton appétence pour les langues étrangères, pour l'étranger. C'est toujours valorisé de faire un an à l'étranger, surtout dans des pays anglophones. À voir. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Et justement, est-ce que ce n'est pas devenu un prérequis dans les gros cabinets d'affaires d'avoir un PGE, un LLM, une formation ? En fait, il y a une réalité, c'est que les facs de droit, elles sont submergées de demandes depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, ça fait qu'en fait, sur le marché de l'emploi, on est des milliers tous les ans à débouler, autant avec, pas autant, mais en tout cas beaucoup aussi avec le barreau. Et donc, forcément, les cabinets, ils ont un nombre de places restreintes, même si bien évidemment la demande juridique, elle continue de croître. Et donc, ils ont le choix. Mais c'est comme dans tout, en fait, la base d'un marché, c'est l'offre et la demande. Et donc, il y a plus d'offres que de demandes. Et donc, à ce moment-là, eux, ils peuvent se permettre le luxe de faire le choix, de choisir les étudiants les mieux diplômés, avec le plus d'expérience. Mais il ne faut pas négliger certaines expériences associatives. Parce que ce qu'on va rechercher dans un bon élément, que ce soit dans un cabinet d'avocat ou dans toute autre entreprise, c'est à la fois des compétences académiques, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes bon dans telle ou telle matière, mais aussi des soft skills. Et ça, c'est des choses qu'on développe dans des expériences en parallèle de ces études. Et ça, ils y accordent de plus en plus d'intérêt et d'importance. Et c'est en ça que parfois, les écoles de commerce sont un peu en avance sur les universités. Les écoles de commerce ont très rapidement compris ce truc-là et maintenant, ils les enseignent depuis des années. Là, vous allez pouvoir combler pas mal de choses et comparer même s'il y a quelqu'un qui aurait eu un LLM ou une école de commerce, vous allez pouvoir rattraper ce petit retard aux yeux des cabs ou des entreprises. Et juste, est-ce que l'alternance qui paye les études, justement, c'est une question de chance parce que c'est assez compliqué de trouver une alternance ? Est-ce que c'est une chance ? C'est une question de réseau, encore une fois ? Est-ce que c'est une fracture sociale ? C'est une question de chance, mais après, c'est aussi une chance qu'on peut se créer. Typiquement, dans mon cas, c'est une alternance que j'avais faite en Master 2 qui m'avait été un peu trouvé par le Master 2 de mémoire. Donc, j'ai eu la chance, mais en fait, tous les gens de mon Master 2 avaient des propositions d'alternance par des entreprises. Et après, s'ils m'ont proposé de rester chez eux pour qu'ils puissent me financer l'ESSEC, ce n'est pas forcément que de la chance. C'est que j'ai fait une année où ça s'est super bien passé, où j'ai fait mes preuves, où ils ont vu quelle était ma plus-value et mon apport au sein du groupe. Et donc, forcément, ils avaient envie de me garder et ils ont misé sur moi un peu comme futur talent. Donc, finalement, ça veut surtout dire qu'on a plein d'expériences et d'opportunités dans la vie. Il faut, un, savoir les saisir. Et deux, une fois qu'on les a saisis, il faut savoir les gérer, en fait. Parce que si ça s'était super mal passé ou si je n'avais pas fait le job pendant mon M2 en internance, ils ne m'auraient jamais proposé de poursuivre à l'ESSEC. Donc, pour moi, il faut des deux. Il faut de la chance, forcément. C'est en ça qu'il faut toujours ne jamais hésiter à aller à des after work, à participer à des visios, à discuter avec des gens, à envoyer des mails sur LinkedIn, à envoyer des messages sur Twitter, à des gens qui ont des profils semblables aux vôtres qui peuvent vous aider. C'est vraiment ce que je dis, c'est qu'il faut toujours oser. Ne vous donnez aucune limite, ne vous bridez pas et ne pensez pas que parce que vous allez envoyer un mail pour demander un conseil, la personne, elle ne va pas vouloir vous répondre, vous allez faire pitié. Non, les gens, ils sont là pour ça et tout le monde aime partager et aider. Donc, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Tout à l'heure, tu as parlé de communication et de médias, justement, comme débouché de l'essai. Est-ce que tu aurais un exemple concret ? Alors, on a beaucoup de cours. Moi, j'ai un cours actuellement que je fais ce trimestre, c'est communication et nouvelles méthodes de communication. Et donc, pendant ce cours-là, il y a quasiment toutes les semaines des gens qui viennent, qui étaient étudiants dans le programme Grande École de l'ESSEC et qui viennent intervenir pour faire part de leur feedback. Donc, il y a vraiment beaucoup de profils qui ont fait l'ESSEC et qui ont travaillé en com. J'ai eu un cours de publicité aussi au premier trimestre de ma première année qui était génial avec un prof qui est en fait un krach de la publicité à l'échelle nationale, internationale. Il a bossé avec Nike, il a fait partie un peu du groupe qui ont imaginé le slogan Just Do It. Il a bossé pour Coca. Donc, c'est des gens qui ont des parcours de ouf qui vont vous apporter énormément. Et derrière, tu peux totalement faire soit de la com, soit de la publicité, soit des médias, soit ce que tu veux. D'ailleurs, je crois qu'il y a une chaire média à l'ESSEC. Je ne sais plus avec quelle chaîne TF1 ou M6, mais il y a des partenariats. Alors, merci Karine. Tu as une étudiante qui est en licence 2 de droit et qui hésite à se réorienter vers une école de commerce. Lui conseilles-tu de le faire maintenant ou plutôt d'attendre le master ? Et si oui, lequel ? Alors, en L2, c'est très compliqué de se réorienter en école de commerce. Ça veut dire que tu n'auras pas d'écoles de commerce qui vont te prendre sans prépa en niveau bac plus 2, en fait, sauf des écoles de second rang voire troisième rang. Donc, si tu veux faire des écoles du top 10, il faut au minimum avoir ta licence pour te réorienter. Et après, tu as deux trucs. Tu as deux ou trois écoles HEC, ESSEC, ESCP qui attendent obligatoirement le M1. Je crois que tu es obligé d'avoir ton M1 pour ces trois écoles. Donc, ça dépend de ton ambition. Par contre, à partir de ta L3, une fois que tu l'as validé, l'année de ta L3, tu peux commencer à candidater du coup à l'EDAC où il y a deux ou trois bonnes écoles quand même que je n'ai plus en tête qui prennent à partir de la L3. Mais en L2, c'est encore trop tôt. Merci, Karim. Alors, pourquoi le droit des affaires ? Parce que j'ai beaucoup regardé Suits et du coup, je voulais faire comme comment il s'appelle ? Mike ? Mike. Ouais, voilà. Je voulais faire comme eux, avoir des gros trucs à gérer. Non, non. Harvey Specter, ouais, voilà. Non, pourquoi le droit des affaires ? C'est une question d'appétence. Je pense que j'ai, en L3, j'ai fait un peu des deux matières, du public et des affaires. Et j'ai finalement préféré un peu les matières liées au droit des affaires. Mais après, il ne faut pas croire, le public, c'est très bien. Et d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup plus de place et de débouchés en public parce qu'il y a moins de monde finalement. Les affaires, c'est quand même bouché. Justement, pourquoi ne pas avoir fait un master en droit public sachant que tu as une appétence pour la politique ? Ça aurait pu être... Ouais, après, en fait, je ne sais pas si je ne voulais pas choisir la facilité ou si je voulais me donner plus de mal. Mais le fait, en fait, d'avoir, de faire beaucoup de public dans ma vie en parallèle de mes études faisait que je voulais découvrir autre chose. Je voulais à la fois continuer à exercer dans le domaine public à travers la politique et gagner en expérience académique et en expertise sur un autre domaine qui n'était pas forcément celui que j'utilisais au quotidien. Je ne sais pas si j'ai voulu me compliquer la tâche, mais voilà. Est-ce que tu considères que l'expérience est plus valorisée que les notes ? En plus, maintenant, on a une sélection assez rude. Est-ce que l'expérience vraiment peut même renverser un dossier exceptionnel ? Oui. Moi, je pense que oui. Après, il faut que ça reste raisonnable. Ça veut dire que peut-être que valider toujours à 10,00, ce n'est peut-être pas forcément facile après à ce moment-là de se démarquer avec son expérience en parallèle. Mais le tout, c'est vraiment de réussir à démontrer que vous avez eu 10 ou 10,5 parce qu'en parallèle, vous faisiez ça. Et comment l'étayer le plus possible ? C'est à la fois dans votre lettre de motivation. Juste, rendez vos lettres de motivation vivantes. Arrêtez les paragraphes bateau où on dit tous la même chose, j'ai acquis tel ou tel truc. Parlez de vos expériences. Donnez vraiment du concret ou en tout cas, donnez envie aux gens de vous recevoir. Et ça, ça va être vraiment une des premières clés. Et ensuite, un des autres sujets, c'est n'hésitez pas à avoir des lettres de recommandation. C'est des choses qui parlent beaucoup aux gens qui vont vous recevoir en entretien et qui donnent vraiment une formalité à ce que vous allez dire ou ce que vous allez pouvoir apporter comme ligne dans votre CV. Et ça, c'est des vrais plus. Donc, ça peut jouer. En tout cas, moi, je suis militant et je milite pour qu'on reconnaisse pleinement les expériences parfois plus que les notes parce que la vie de chacune et chacun, elle n'est pas linéaire. Donc, il y a des gens qui connaissent plus de difficultés que d'autres. Et donc, souvent, ils compensent par des expériences et il faut pouvoir les reconnaître. Et une petite question, parce qu'on a beaucoup de débats par rapport aux écoles de commerce, est-ce que tu considères que les écoles de commerce sont un petit peu un fruit à réseau plus qu'à enseignement ou est-ce qu'il y a vraiment une plus-value quand on paye des sommes astronomiques quand parfois on s'endette à intégrer une école de commerce ou est-ce que c'est plus un titre sur un CV et du réseautage ? Là, je suis enregistré donc je ne peux pas dire tout et n'importe quoi parce que l'ESSEC va regarder la vidéo après, je vais me faire taper dessus. Non, plus sérieusement, il y a un peu des deux. Vous allez forcément avoir des matières qui vont être un peu plus légères, pour ne pas dire bullshit, et d'autres matières plus solides. Après, pour le coup, on construit vraiment son parcours à l'ESSEC donc il y a des gens qui vont prendre que des matières faciles à valider et d'autres qui vont prendre des matières ultra difficiles ou en finance, en maths, en des matières très développées où on demande vraiment beaucoup de technicité et qui nous demandent beaucoup d'engagement. Mais globalement, c'est aussi beaucoup un IA réseau. On est là pour faire connaissance, là c'est plus difficile avec le confinement, mais en tout cas, on est là pour créer son réseau, réussir à apprendre à connaître les gens et c'est surtout dans les chaires que j'évoquais tout à l'heure, dans les chaires de spécialisation, c'est là où le réseau se construit le plus. Après, moi je ne suis pas trop un mec qui sort dans les after work et dans les fêtes étudiantes donc je ne crée peut-être pas assez mon réseau encore à l'ESSEC mais il y a beaucoup d'assos aussi, ça c'est une des forces de l'ESSEC, la vie associative est vraiment ouf, elle est vraiment dingue. Je me suis engagé dans deux, trois assos à l'ESSEC donc ça permet aussi de faire mon réseau. Donc ça c'est top. Merci Karine. Rassurez-vous, vous allez quand même avoir, en tout cas si vous faites l'ESSEC, vous allez quand même avoir des matières solides avec des profs qui sont juste brillants et il y a un truc qui vous aide, c'est qu'en fait on a un intranet qui est uniquement réservé aux étudiants, on rentre uniquement avec ces identifiants étudiants, en fait dessus on a toutes les notes et les commentaires en off sur toutes les matières et tous les profs. Donc avant de choisir vos matières, vous tapez sur le petit moteur de recherche, ça a été fait par un B2, vous tapez la matière et vous avez les commentaires des étudiants, des trucs pas officiels mais vraiment officieux qui vous disent ouais le prof il est nul, ouais celui-là il ne note pas les absences, ouais celui-là il s'en fout quand tu es là ou pas là, celui-là il note les retards, celui-là il note toutes les absences, enfin vous avez un panorama de tout ce que le prof peut représenter donc ça aide aussi à choisir ces matières. Parfait, c'est intéressant pour les personnes qui aiment bien sécher du coup. Je ne recommande pas de sécher, c'est important de dire encore. Alors on a une étudiante en L2 qui aimerait s'engager en politique à son échelle, quel conseil peux-tu lui donner ? Déjà c'est bien, c'est important d'avoir cette volonté-là et ce que je dis souvent c'est qu'on est une génération juste dingue, on est intelligent, on a conscience de tout un tas de changements, on a beaucoup de valeurs et on a tous envie de donner du sens à ce qu'on fait et la politique pour ça c'est juste génial parce qu'on peut vraiment mettre en pratique ces trois biais. Ensuite comment ? Il y a plein de moyens, ça peut être sur des causes particulières, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ont une cause, ça peut être tel ou tel domaine, l'écologie, la solidarité et donc ça peut être à travers du milieu associatif. Puis ensuite, pour l'aspect politique, moi ce que je recommande c'est toujours de commencer à l'échelle locale. Anna, tu habites sûrement dans une commune, peut-être tu connais le maire de ta ville ou le maire adjoint ou les conseils municipaux ou des gens qui entourent ce maire-là, vois-toi quelles sont les choses qui ne marchent pas dans ta ville, prends le site de ta ville, tu tapes contacter le maire, contacter un élu, contacter un adjoint, tu fais ton premier mail, tu dis voilà moi j'ai remarqué qui manque ça, 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 vous devriez faire ça, 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 rencontre-nous. Moi c'est comme ça que mon engagement politique a commencé, tout a commencé avec un mail que j'ai envoyé comme ça comme une bouteille à la mer en pensant que je n'aurais jamais de réponse et aujourd'hui je suis quand même un peu plus engagé. Donc vraiment à l'échelle locale c'est un bon moyen. Après, moi j'estime qu'aujourd'hui on devrait être dans un mouvement encore plus fort que les petits engagements un peu individuels chacun dans son coin aux quatre coins de la France. J'en parle pas mal avec des amis en ce moment et j'ai une réflexion un peu plus large sur comment est-ce qu'on change la politique en France, comment est-ce que notre nouvelle génération elle arrive à trouver sa place. Donc à Anna ou à d'autres n'hésitez pas à me contacter je vous laisserai mon mail et on réfléchit avec un groupe d'amis à des solutions un peu collectives à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter Anna ou si d'autres souhaitent s'engager avec grand plaisir. Merci Karim. Et justement considères-tu que la politique devient de plus en plus comment dire vide, vide de sens avec un acharnement sur les réseaux sociaux avec juste un lutte enfin une lutte pardon pour avoir un max de comment dire de personnes qui suivent sans forcément avoir un impact réel sur la société. Est-ce que quelle est la la difficulté dans la politique en ce moment en France ? Il y en a tellement je pense que là on resterait jusqu'à 22h pour parler et là j'inviterais toutes et tous à ceux qui nous regardent à participer parce que je ne suis pas le seul à porter ce genre d'analyse mais je pense qu'aujourd'hui la politique elle va mal parce qu'on a une crise démocratique qui est née depuis plusieurs années on a une classe politique qui n'est pas représentative de ce qu'est la société on a une classe politique qui est déconnectée des réalités que vivent 80-90% des Françaises et des Français des gens qui triment des gens qui galèrent et donc à la fin on a eu aussi une rupture de la confiance c'est-à-dire qu'on a eu tout un tas d'affaires depuis maintenant 15-20 ans qui font que on n'arrive plus à croire en la femme ou l'homme politique qui nous dit mais vas-y lui qu'est-ce qu'il raconte soit il n'y connaît rien soit quand on voit ce qu'il a fait ou ce que ses collègues ont fait c'est pas eux qui viennent nous donner des leçons donc il y a tout un tas de choses qui ont disjoncté sur ces dernières années qui font qu'aujourd'hui on en est là et puis en même temps on a des partis politiques qui aujourd'hui ne font plus leur travail c'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui est président de la République je vais avoir un discours qui n'est pas du tout partisan mais une analyse très factuelle on a donc un président de la République qui a son gouvernement qui a des députés qui disent oui à tout ce qu'il dit c'est-à-dire qu'on n'a pas un parlement ou une assemblée nationale qui fait son job tout ce qui est proposé par le gouvernement est voté en l'État on l'a vu depuis maintenant plus d'un an et demi dans cette crise sanitaire et donc un des rôles principal des députés c'est de rendre compte aux gens qui les ont élus et aujourd'hui moi je vous invite à regarder quel député aujourd'hui est revenu vers les citoyens qui l'ont élu en disant voilà depuis maintenant deux ans et demi on est arrivé à la mi-mandat j'ai voté ça, ça, ça est-ce que vous êtes d'accord est-ce que j'ai voté et ça c'est un truc très fort je trouve que le rôle du Parlement qui est celui de représenter les citoyens il ne joue plus son rôle on n'en sait rien de ce que nos députés votent pour nous et votent en notre nom parce que quand un député vote une loi il le fait en votre nom il faut d'abord réussir à inverser ce truc-là et faire que les députés à un moment ou à un autre y rendent compte et ensuite une fois qu'on a dit ça sur le fait que tous les députés suivent la ligne du gouvernement les partis à gauche et à droite ne servent plus à rien il y a quelques années pour s'engager on allait vers un parti politique on lui faisait part de revendications on disait il y a ça qui va mal ensuite on travaillait avec le parti politique ou le syndicat pour réussir à proposer une idée ou une proposition et ensuite on allait dans les différentes instances pour défendre cette proposition les députés ils prenaient ce truc-là en disant ok les citoyens veulent ça moi je vais aller proposer cet amendement et aujourd'hui tous ces circuits-là des partis traditionnels que ce soit le PS la droite Europe Écologie Les Verts ils n'arrivent plus à jouer ce rôle-là ce rôle de rouage de la démocratie et faire que chacun arrive à faire que son idée son problème sa revendication et bien on en fasse une politique publique et donc en fait il y a tout un tas de sujets je pourrais continuer encore comme ça pendant des heures mais vraiment je pense qu'aujourd'hui en l'état actuel la politique elle ne sert plus à être le porte-parole des citoyens Parfait merci Karim on va espérer que notre jeunesse veuille s'engager davantage pour donner un sens à nos institutions et à la politique et je suis sûr et je vais te couper mais si demain on arrive à s'organiser d'une manière ou d'une autre si demain on arrive à hésiter à peser que ce soit sur les réseaux sociaux utilisons les réseaux sociaux tu le disais tout à l'heure Ranime à juste titre aujourd'hui Twitter ça ne sert plus à rien il n'y a plus de débat il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui les gens tweetent juste pour avoir des likes de leur clan il n'y a plus du tout cette idée de proposer quelque chose de débattre de construire de co-construire avec des gens qui ne pensent pas comme nous et de faire arriver à mener une proposition qui aille au-delà de ce qu'on pense nous et notre clan aujourd'hui les gens ils veulent juste convaincre leur propre clan et avoir des likes et des retweets et si demain on profite de cet effet-là qui est assez malsain nous nouvelle génération en disant qu'on veut changer la politique et bien ceux qui sont aux manettes ils n'auront plus le choix et vraiment là Emmanuel Macron pour la petite anecdote on a eu un hashtag qui s'était lancé il y a 2-3 semaines qui disait je ne me reconfinerai pas un truc comme ça sur Twitter et on a appris qu'Emmanuel Macron en personne et ses conseillers étaient les premiers à refresh le hashtag et à regarder ce que les gens disaient donc ça montre bien qu'aujourd'hui cet outil qui est devenu assez pervers qui est Twitter et les réseaux sociaux parfois dans la politique il est scruté par la classe politique et donc si nous on arrive à s'en saisir et si nous on arrive à s'organiser collectivement on va leur faire peur et si on leur fait peur ils seront obligés de prendre en compte nos revendications donc organisons-nous ça sent la révolution numérique la révolution par le biais des réseaux sociaux mais justement qui peut être assez dangereuse parce que si on a une fracture entre les réseaux sociaux et la réalité c'est aussi l'un des risques c'est sûr Karim t'es habitué au plateau télé donc si t'as des conseils également pour les étudiants pour prendre la parole en public parce que c'est assez important dans les études de droit mais également dans la vie de tous les jours on t'écoute je sais pas s'il y a des conseils particuliers il faut aimer d'abord prendre la parole en public et ça je sais que beaucoup n'aiment pas forcément ne sont pas à l'aise il y a beaucoup de gens qui ont le travail qui ont le stress déjà juste un truc tout le monde stresse ça n'existe pas quelqu'un qui prend la parole et qui ne stresse pas quelqu'un qui prend la parole et qui ne stresse pas c'est à dire qu'il s'en tape de ce qu'il va dire il s'en tape de son auditoire et il va rater et en tout cas il sera pas dedans il y a un exemple c'est Obama Obama c'est un des plus grands orateurs du 21ème siècle ce type c'est un génie quand il arrive c'est Obama ce type là quand vous lisez ces bouquins il vous disait qu'il n'y a pas une seule prise de parole pour laquelle il ne stresse pas c'est à dire que le mec président des Etats-Unis 8 ans de mandat je ne sais pas combien de meetings et de discours il a dû faire dans sa life le mec avant de monter sur scène il a un petit coup de stress et bien il faut surtout se dire que ce coup de stress ce n'est pas quelque chose de négatif et souvent le cercle vicieux c'est quand on commence à stresser on se dit merde ça se voit et donc plus on se dit ça se voit plus on rentre dans le cercle vicieux ça nous fait encore plus stresser ça nous fait rougir ça nous fait transpirer ça nous fait trembler les mains etc et il ne faut surtout pas se dire ça il faut se dire un truc c'est que le stress ça va être de votre force et ça va être de votre force parce que vous allez vous en servir comme moteur pour faire que votre prise de parole elle soit forte que vous partagez des convictions des valeurs une idée forte et que vous transmettez des émotions à votre public ça c'est très important après il faut s'entraîner il faut maîtriser ses sujets il n'y a pas de secret et pour l'anecdote en tout cas pour le chiffre quand vous êtes en phase de stress votre cerveau n'est apte à utiliser que 30% de ses capacités vous avez 70% qui partent dans le vide et donc si vous voulez que ce que vous avez à délivrer fasse partie de ces 30% ça demande de l'exercice de la répétition et de l'exercice donc vraiment entraînez-vous 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 et désacralisez le truc c'est rien une prise de parole c'est que du kiff en fait moi ce que je me dis c'est que je partage des émotions je reçois des émotions bon là vous êtes toutes et tous derrière vos petits écrans et je ne vois personne donc je reçois très peu d'émotions mais en tout cas l'idée quand on prend la parole c'est du kiff c'est un moment de partage je vous donne vous me donnez et c'est cool merci Karim et si tu pouvais donc donner un conseil pour la jeunesse le mot de la fin ça serait quoi il y a un mot qui est évident après tout ce que je viens de vous dire j'ai envie de dire engagez-vous juste engagez-vous faites que vos valeurs que le sens de ce que vous portez il puisse être dans tout ce qu'on voit dans la société faites que votre vision des choses elle soit écoutée elle soit entendue elle soit portée et pour ça il faut s'engager et puis on va revenir un peu aux études parce que c'est quand même le nom de votre asso étudiant en confinement au-delà de votre engagement qui pour moi est vraiment primordial et va vous aider à vous épanouir à être une femme et un homme accompli c'est étudier donnez-vous les clés c'est bien évidemment beaucoup plus difficile pour certains ça l'est encore plus dans cette période de crise ça l'est encore plus pour ceux qui vivent dans des conditions très difficiles mais accrochez-vous dites-vous qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider que ce soit l'association étudiants en confinement que ce soit moi vous avez mon mail si vous le souhaitez mais il y a tout un tas d'étudiants et de jeunes qui sont là pour vous aider on ne parle pas ou en tout cas on n'a pas parlé aujourd'hui des étudiants qui sont en galère financièrement qui sont en galère pour pouvoir se nourrir il y a tout un tas de points de la société qui est en train de s'organiser pour dépanner pour donner à manger donc vraiment ne restez pas isolés ne vous enfermez pas ouvrez-vous au monde ça va vous enrichir et puis ça va vous permettre de vous en sortir Sous-titrage ST' 501